L'ESPN à 17, qui est un représentant, qui est Jean-Paul Jelder Lundi, et donc on s'est ici, on sollicite le service cabinet d'advocates sloffiens juste pour déposer une plainte avec constitution de droits civils contre les membres du CSPN, à savoir Aurélien Henry, Emily Prophète, ministre intérieur, directeur général de la police, et tout le monde qui constituait, qui composait CSPN. Pour qui ça? SPN a 17 composés de policiers. Et nous passons à savoir que durant ces deux dernières semaines, plus de 15 policiers sont passés de viage, qui ont été assassinés. C'est des policiers qui sont morts durant des opérations. C'est des policiers qui mourent pendant qu'on traquait les bandits. Et malheureusement, à travers le voice que nous entendons, nous voyons que les policiers passés plus de deux heures de temps et qui ont sollicité des renforts. Maintenant, la question que s'est posée SPN a 17, pourquoi ces autorités n'ont pas répondu aux appels de ces policiers? Là, ça dérange tout le monde parce qu'ils ont passé plus de deux heures de temps à solliciter des renforts, des appuis. Malheureusement, les autorités concernées à savoir, le commissaire de conduire, etc., 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 n'ont pas décidé au terrain fort dans le monde. Eh bien, je deviens là, face à ce constat alarmant, face à ce constat douloureux, les membres du CSBH, SPNH pendant, ont décidé de porter plainte. Et nous connaissons nous qui m'aiment dit qu'est-ce que c'est une dernière plainte, etc.? Non. Donc, il faut nous connaître que, depuis qu'il y a des plaques qui déposent les concours, il y a un épingle, 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 un épingle. Mais je veux dire là, là nous même, au niveau du cabinet, nous déposons les plaques là. Donc, ça veut dire que le doyen Chavannetienne, comme doyen de ce tribunal, n'aura pas d'autre choix que de désigner un juge d'instruction. Un juge d'instruction certifié, bien sûr, qui pourra faire le suivi pour ce 1. M. Saryo, je suis poursuivie pour non-assistance à la personne à l'analyse. Je suis poursuivie pour les CSPN avec toute autorité, pas de point de décision pour non-assistance à la personne à l'analyse. Ça veut dire, si vous notez là, que vous avez une situation difficile, et que vous même vous avez un pouvoir pour aider, vous ne pouvez pas aider ou vous contribuez dans l'analyse indirectement, eh bien, la loi plus n'est pas ça, et vous pensez que 264 du Code de l'analyse. Maintenant, deux, deux. Ces messieurs seront poursuivis pour associer à tous les malfaiteurs. Parce que, écoutez, tout le monde va dire non-assistance à la personne à l'analyse, sur les fractions correctionnelles qui sont mises à 6 mois à 1 an. Vous voyez, ça me disait que vous n'allez pas le dire pour que ça me bâtisse ici que vous venez dans le correctionnel. Non, remarquez-vous que, puisque dans le plein plein, nous parlez de associer à tous les malfaiteurs, donc là, c'est le cabinet d'instruction qui sera saisi directement. Et ça fait matière là, nous déposer le plein, et griffier ça, pour l'acheminer le plein plein, pour le voir le cabinet, le groupe du cabinet, et puis, pour l'acheminer, il va être doyen, ou doyen désigné un juge, compétent et sérieux. On juge qu'il va propre son nom de l'autorité de CSPL, on juge qu'il va propre son nom de l'XG7, mais on juge qu'il connaît qu'au moins l'instruction syndicale de CSPL qui est décidée de bâtir le policier. Parce que là, il y a un policier qui est frustré, qui est énervé. Il y a un policier qui est en train de bâtir, qui est en train d'opérer, qui est en train de bâtir des bandits qui est en train de passer, ça énerve. Donc, dans ça, l'autorité, il y a un policier qui est sérieux, puisque il y a un pouvoir, et il y a un dépolitique, ça n'est pas fait, puisque il y a un pouvoir, pour les enfants, pour les enfants, donc, CSPL, qui est composé de policiers également, décidés pour les plaîtres, et ils ont pris la constitution de part civile, et base légalement, ça, il y a un parti, c'est qu'un code d'instruction criminelle. Donc, c'est la raison de ça qui fait le cabinet de l'Avocatus, accompagné l'Espénat 17, qui fait que je reviens là, pour les plaîtres, et le douanier, n'a pas d'autre choix, que de désigner, dans les 24 heures qui suivront le dépôt de cette plainte, de désigner un juge, et le sard, il a acheminé, il a acheminé, et puis il a commencé à l'éler à réel, parce que nul n'est au-dessus de la loi, parce que il n'y a pas d'accord que le policier n'est pas mort, il n'y a pas d'accord que le policier n'est pas mort, parce que nous sommes sociétés, il y a un état de droit, ou il y a des autorités dans le monde, c'est pas qu'à utiliser l'autorité, à des bonnes faits, à tout faits utiles, puis à deux faits intéressants, pour démissionner. Donc je veux dire là, on a battu dans les terres des policiers, on a battu dans les terres du peuple haïssien Et on sait que nous sommes accompagnés dans le cadre des 5e, 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 6e, et c'est ça que nous commençons à faire expérimenter Ok, Chabet, comment est-ce que vous avez donné ces avocats qui défendent les policiers ? Comment est-ce que vous avez déclaré Mme Bozilla en avion d'avocat ? Mme Bozilla, je ne veux pas repiner parce que moi, personnellement là, ce qui m'intéresse c'est la vie des policiers Elle dit policiers, c'est gonnes ? C'est normal qu'elle s'appelait parce qu'elle ne veut pas, c'est normal qu'elle s'appelait parce qu'elle ne vit pas la situation difficile que vivent les policiers Non, c'est normal qu'elle soit un homme qui en appelle est-ce que les policiers, c'est une voix qui fait beaucoup de là Il faut écouter ça, c'est une aide, c'est une aide, j'ai regardé cette vidéo qui ont tous 6 ans Que j'ai fait beaucoup de voix en 47 000, que j'ai humilié qui fait les photos de là Elle dit là, ça va toucher mon an pour que nos policiers, malgré chacun de faire ces faisances, ils ont besoin de notre soutien, mais ils ont besoin de notre soutien parce qu'on m'a dit ça, nous sommes en sécurité, nous sommes en sécurité pour vous en sécurité. Donc je veux dire là, nous sommes en sécurité, nous pensons que les droits de Chavannes-Étienne sont tous les moyens qui sont désignés en juge, mais nous pouvons commencer à faire le cœur et nous sommes en sécurité, parce que là, ils n'ont pas rempli leur mission, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas porté assistance à ces policiers, donc c'est ça que nous pensons que l'instateur prévoit les factions et il faut que nous prenons. Mais qui est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Déjà, le enchant n'est plus en fonction, et puisqu'il se trouve au niveau de la carricorde, donc c'est sûr que il n'est pas justiciable. Pour le moment, il n'est pas justiciable, parce que il faut que l'on soit là pour agir, ou bien si l'on peut quitter le déposé, si l'on peut quitter le déposé, déjà, de mieux besoin, je vais l'appeler à toi-même, ou bien c'est même là, c'est en train judiciaire, de mieux besoin de le enchant d'apprener comme un policier, mais j'ai dit que ce qui est important pour nous aujourd'hui, on doit dire que les policiers doivent se mettre en tête qu'il existe au moins des avocats qui leur viennent en support, qu'il existe au moins une structure syndicale qui leur vient en support. C'est très important. Parce que moi, avant de parler là, c'est important pour comprendre que la vie de nos policiers coûte, mais c'est aujourd'hui à travers le syndicat, le syndicat, le syndicat, le syndicat 17, vous voulez montrer ça, et parce que c'est extrêmement important pour que mon exemple qui va, vous plaigne ça, pour classer notre ciboire, mais pour que la loi appliquée correctement. Si vous n'avez pas besoin, fuck lui, pas besoin, parce que le docteur n'a pas décidé de porter l'assistance à ses policiers d'agé. Merci.